... On a le sentiment que tout le monde est extrêmement inquiet. C'est vrai pour la bourgeoisie, pour l'aristocratie, pour la classe politique. On a l'impression qu'ils se demandent combien de temps ça va tenir, qu'ils sont tout le temps en train de se demander s'ils seront encore là dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Donc ça c'est le premier signe d'inquiétude. Dans la rue aussi, les gens vous abordent dès que vous êtes étrangers, ils sont extrêmement surpris que vous osiez venir au Pakistan. C'est tout de suite, on vous dit, mais vous êtes incroyablement courageux, merci d'être venus, c'est bien. Enfin voilà, et autrement, il y a une tension, ça dépend, si vous voulez, le Pakistan est un pays extrêmement vaste, donc évidemment les tensions sont un peu différentes selon les endroits où on se rend. Il y a une ville frontalière notamment où la tension est à couper au couteau, c'est Peshawar. Et à Peshawar, on sent qu'il y a justement différents groupes de talibans, talibans pakistanais, talibans afghans qui sont là, et on les voit à l'œil nu. Ils sont pratiquement, il y a certains endroits de la ville, sur les marchés on voit des armes, on voit donc la tension, elle est partout. Oui, alors absolument, c'est-à-dire que pour adresser le problème afghan, on ne peut pas faire l'économie de s'attaquer au problème pakistanais, c'est là où réside le nœud de la crise. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie d'envoyer nos troupes en Afghanistan se battre, si on ne coupe pas l'approvisionnement des talibans, et surtout, c'est un peu le lieu où ils se réfugient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer des talibans qui passent leur temps en Afghanistan et qui campent en permanence dans les montagnes. En fait, ils ont leur, et moi j'ai pu le constater en les retrouvant là, ils ont leur maison, leur famille, leurs écoles dans les villes du Pakistan. Ils s'y rendent très facilement en trois heures, ils peuvent passer de Peshawar jusqu'à Saroubi où les soldats ont été attaqués, donc ça fournit un vivier incroyable puisqu'il y a trois millions d'Afghans au Pakistan, et ils passent sans aucun problème les frontières officielles. Il ne s'agit même pas de prendre les mille chemins de traverse qu'il y a le long de cette énorme frontière. C'est très facile pour eux, si vous voulez, de se rendre en Afghanistan. Et donc c'est un peu aller mener une guerre sur un front, alors qu'en fait il faudra adresser un problème bien en amont qui serait au Pakistan. Ça c'est une question très très préoccupante. En parlant avec les membres du gouvernement, eux-mêmes sont extrêmement inquiets. D'ailleurs ils lancent pratiquement des appels de détresse aux nations occidentales en disant aidez-nous, on n'est plus capables, les événements et le terrorisme sont en train de passer de l'Afghanistan au Pakistan en Inde maintenant. Donc c'est en train de contaminer toute la région. Donc si vous voulez, les déclarations d'Obama qui semblent avoir pris la mesure du problème et la réallocation de Petreus, du général Petreus de l'Irak à cette zone montrent bien qu'on a compris maintenant où est la source du problème. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Parce que ça fait donc 7 ans que les Américains financent finalement une armée qui a été incapable de mettre un terme et qui a laissé prospérer cette guérilla et ces insurgents talibans et d'Al-Qaïda. Donc comment on va pouvoir adresser le problème ? Est-ce qu'il va être capable de renverser la tendance ? C'est une grande inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada